Képhalas, vous êtes notre correspondante à Athènes et ça y est, Alexia, le Bélème a largué les Amars. On peut peut-être le distinguer derrière moi, c'est vrai que c'est assez historique, il est en train de quitter le port du Pyrée. Alors il est escorté par une trière de guerre antique grecque avec 200 rameurs à bord qui devancent en fait le Bélème et qui vont escorter jusqu'au sortir du port, puis cap sur le canal de Corinne qui va rouvrir spécialement pour le Bélème. Alors c'était assez émouvant tout à l'heure là sur le port du Pyrée parce qu'on a pu voir l'équipage mais aussi les 16 matelots qui ont été sélectionnés dont une petite grecque pour embarquer pendant ces 12 jours de traversée et voguer vers Marseille. Justement c'est vrai que c'était assez émouvant parce qu'ils ont ce passager à bord à ces VIP qui est la flamme olympique dans sa lanterne. Elle a été donnée par Tony Estanguet, le président du comité des Jeux Olympiques de Paris 2024. Tout ça bien entendu avec la fanfare, les officiels grecs sur le port du Pyrée et puis donc beaucoup d'enthousiasme. Pour le moment la flamme, on peut peut-être pas la voir derrière moi, elle est sur le pont supérieur du Bélème jusqu'à ce temps que le Trois-Mains français quitte le port du Pyrée. Elle va rester sur le pont supérieur et puis après elle aura une place qui lui est réservée et qui sera en fait dans la place d'honneur du Bélème qui s'appelle le Grand Rouf. Maintenant on a pu discuter avec le commandant, le capitaine Aymeric Gibet du Bélème qui nous expliquait qu'il ne s'interdisait pas que cette flamme voyage un petit peu dans tout, à travers tout le Trois-Mains, dans toutes les pièces et pourquoi pas justement entre toutes les mains de ces jeunes matelots qui font ce voyage pour la première fois. Bien entendu, il faudra d'abord négocier avec les gardiens parce qu'elle n'est pas montée toute seule à bord cette flamme. Il y a trois gardiens qui vont se relayer jour et nuit, le 3-8 finalement, pour protéger cette flamme de manière à ce qu'elle arrive au port de Marseille le 8 mai prochain sans s'être éteint à un seul moment. Oui, ça c'est le privilège des passagers VIP, Alexia. C'est un long périple quand même qui commence pour la flamme olympique. C'est un long périple, oui. Alors là, il y a cap sur le coin de Corinne qui va rouvrir spécialement pour le Bélème et puis le trajet, on peut le connaître à peu près, c'est 3 000 marins, c'est-à-dire ils vont passer par le détroit de Messines, puis les gorges de Boniface, la Sardaigne, la Corse pour arriver sur le port du Piret. 150 000 spectateurs sont annoncés. Et puis le premier relayeur, il a été énoncé hier par Tony Estanguet en marge de cette cérémonie de passation de la flamme des autorités grecques aux autorités olympiques françaises. Ce sera donc Florent Manodou. Il y a véritablement une volonté d'olympisme, de mettre à l'honneur l'olympisme. L'olympisme avec le Bélème qui a été construit en 1896, date des Jeux de l'ère moderne. L'olympisme avec la première porteuse française qui était l'or Manodou. Et puis le premier relayeur qui va terminer ce parcours de la flamme en France, et qui va commencer le début de la fin de ce parcours de la flamme, Florent Manodou. Donc beaucoup d'olympisme, beaucoup d'émotions. Et pourquoi l'olympisme ? Parce que ce sont des valeurs, les valeurs que transporte cette flamme, les valeurs du sport, de l'excellence, de la solidarité, de l'inclusion et aussi de paix, surtout en cette conjoncture un peu difficile. Merci beaucoup Alexia Kefalas de nous avoir fait vivre le départ.